Bonjour les amis. Bonjour. Nous sommes ravis de vous retrouver pour cette fin d'année et vous présenter la suite en 2024 et répondre aussi à quelques questions. Bon, on va vous présenter cette vidéo qui est la dernière de l'année. On va essayer de la faire en trois parties. D'abord, on va vous rappeler toutes les sorties que nous avons fait en 2023. En deuxième partie, on va répondre à quelques questions que j'avais demandé de me poser sur Facebook et Youtube et pas mal de questions qui ont été posées. Et en troisième partie, on va vous présenter notre projet pour 2024. Voilà, allez, c'est parti. Nous avons fait trois sorties, une dans les corbières, une dans la montagne noire et une dans les suinouses. La plus épique, ça a été celle qu'on a fait dans la montagne noire parce qu'on a roulé pour la première fois de l'année sous la neige. Ici, vous savez, il neige pas souvent et la neige encore, ça pouvait aller, mais ce qui était un peu plus chiant, ça a été le verglas. Et là, on a fait demi-tour. Cette vidéo, vous pouvez la retrouver. On a fait ça quand même avec un temps, un ciel magnifique. Voilà pour les trois premières vidéos. Dému mars, voilà. Eh bien, début mars, on fait une sortie de club qui s'est pour moi très 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 mal passé. Malgré les 25 personnes, tout était super, le restaurant était super. Mais moi, personnellement, j'ai eu un gros problème de santé. Il faut savoir que dans la nuit du samedi au dimanche, j'ai passé la nuit aux urgences et le matin, quand j'ai pris la moto, croyez-moi, j'étais pas frais. Ça a été une journée pour moi, un véritable calvaire. Voilà. Mais par contre, la sortie à elle-même a été super, un super groupe comme on aime. Voilà pour cette première sortie. Alors, ça nous a empêché après de rouler pendant deux mois. Toujours mes problèmes de santé. Deux ou trois séjours à la clinique. Bon, enfin, maintenant, tout ça s'est passé. Il faut savoir qu'encore une semaine avant de partir en Corse, eh bien, on n'était pas sûr de partir, parce que ça, c'était... Il y avait encore de petits problèmes. Voilà. Nous sommes partis en Corse fin mai, pour une période de quatre semaines. Et là-bas, nous avons fait 3700 kilomètres. Nous avons parcouru le Cap Corse, la Balagne, la Castaniche, la région de Corté. Puis, nous sommes descendus sur Sonza, les aiguilles de Bavela, l'altar au quart. Pour finir, à Bonifacio. En Corse, nous avons rencontré de superbes personnes. À Porto, nous avons rencontré Odile et Hervé. Oui. Qui nous ont accueillis. Ils nous ont fait connaître des petits restaurants. Ça a été super. Nous étions, par contre, il faut savoir que nous étions dans le camping municipal. Et dernièrement, il a été complètement ravagé. Dévasté. Dévasté par des inondations. Et Hervé m'a envoyé des photos. Il ne reste plus rien de ce camping. C'est bien dommage. Après, quand nous étions dans la région de Sonza, c'est-à-dire les aiguilles de Bavela, j'ai rencontré, enfin, on s'était contacté par Facebook déjà, un ami vieux de 40 ans. Oui, vous avez bien entendu, ça faisait 40 ans qu'on ne s'était pas vus. Et... Et sa femme, Christelle et Thierry, donc. Christelle et Thierry, qui nous ont prêté, carrément, leur maison à Sonza. Et on est resté 5 jours. On était au pied des aiguilles de Bavela. Et franchement, là, je peux dire un grand, 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 grand merci à Christelle et à Thierry. C'est un geste qu'on n'est pas prêts d'oublier. Voilà. Et après, on a fini notre séjour en Corse à Bonifacio. J'avais fait une surprise à Annie. On s'était mis d'accord avec sa fille, qui sonne tous les deux aussi. Il y avait son mari, Mottard. Et on s'est retrouvés à Bonifacio. Ça a été un moment extraordinaire. Surtout pour Annie, qui ne s'est atteint pas du tout. Non, pas du tout. Des vrais complotistes, hein. Dans mon dos, je n'ai rien vu venir. Ça a vraiment été une super surprise. Voilà. Eux, c'était la première fois qu'ils faisaient l'accord. Ça fait surtout sa fille. Elle a trouvé ça vraiment super. Ils ont adoré. Je pense qu'ils y retourneront. Et enfin, fraîchement, la Corse, quand même, c'est à faire. Surtout au mois de mai, juin, vous avez des couleurs et des odeurs. C'est quelque chose d'extraordinaire. Alors, allez-y en Corse. Alpaventure. Eh oui. En septembre, nous sommes partis à Alpaventure. Et si vous ne connaissez pas, franchement, je vous conseille de le faire. C'est quelque chose de super. Et là, nous avons rencontré tout un tas de personnes qui nous suivent sur notre chaîne. Ça fait tout drôle de voir des personnes qui vous reconnaissent. On a échangé des moments vraiment super. Nous avons vu aussi, discuté un petit peu avec Tom Barrère, que nous avions rencontré dans notre région, parce qu'il vit à quelques kilomètres d'ici. Et puis après, nous avons quand même pas mal roulé. C'était au début que j'avais ma nouvelle moto, la CF. Et c'était mon premier, on va dire, road trip avec elle. Nous avons fait de l'autoroute, de la route, de la petite route et de la piste. Et franchement, nous avons été agréablement surpris. Et si vous ne connaissez pas cette moto, eh bien, même si c'est une chinoise, comme j'entends dire beaucoup, eh bien, je ne l'ai pas acheté sur Rally Express. Même si c'est une chinoise, eh bien, elle vaut largement beaucoup de motos qu'il y a en ce moment sur le marché, aussi bien les japonaises que les européennes. Et surtout avec un prix défiant toute concurrence. Il faut savoir que ma moto, toute équipée avec des sacoches et tout, m'a coûté 12 500 euros. Voilà. Au retour, nous avons organisé une sortie club, qui a été vraiment super. Et cette fois-là, j'étais pas malade. Et franchement, ça s'est super bien passé. Nous avons fait un restaurant nature. Si vous ne savez pas ce que c'est que restaurant nature, eh bien, c'est un restaurant pique-nique. Voilà, c'est un pique-nique. Voilà. Et ça, nous adorons. Il n'y a pas les contraintes de restaurant. Tout le monde est libre. Tout le monde se mélange. Et franchement, pour nous, c'est ce qu'il y a de mieux. Voilà. On va dire que c'est un pique-nique espagnol. Voilà, un pique-nique espagnol. Pour en revenir aux balades, je pense que fin janvier, début février, nous ferons notre hivernal. Toujours 10-15 motos, pas plus. Mais cette fois, on prendra une auberge. Pour l'instant, il n'y a rien de fait, de défini. Et vous le saurez en temps voulu sur notre page Facebook. Les Cévennes. Dernière sortie de l'année, nous l'avons fait dans les Cévennes. Quand je parle dernière sortie de l'année, je veux dire des sorties filmées. Il faut savoir que nous sortons pratiquement, pas tous les jours, mais presque. On a la chance, comme vous le savez, de vivre dans une région où il fait souvent le soleil et on peut sortir souvent. Donc, nous sommes partis dans les Cévennes, par l'Ecosse. Nous avons passé une nuit à Florac, d'un super camping, Air Nature, que je vous recommande, si vous ne connaissez pas, avec un patron très 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 sympa. Le lendemain, nous avons fait les Gorges du Tarn, que pratiquement tout le monde connaît. Et de là, nous sommes remontés sur des Cosses, pour replonger dans une autre vallée, de la Jaune. Et là, je peux dire que nous avons fait la plus belle route de l'année. Voilà. Alors, quand j'appelle une belle route, pour moi, c'est une route défoncée, toute petite, avec du gravier et avec une vue extraordinaire. Et là, croyez-moi, on a été gâtés. Il y avait même les vautours qui nous attendaient quand ils se cassent la gueule, pour pouvoir nous becqueter. Voilà. Et vous pouvez la retrouver sur nos vidéos. Voilà pour les sorties de l'année. Il faut savoir que cette année, nous avons fait, malgré pratiquement deux mois sans rouler, j'en suis entre les deux motos à 14 000 kilomètres. C'est moins ce que l'année passée où j'avais fait pratiquement 17, presque 18 000 kilomètres. Mais bon, on a eu deux mois d'arrêt, pour des causes que vous savez maintenant. Voilà. Allez, on va passer à une deuxième partie, ou troisième partie, je ne sais plus, pour la question-réponse. Nous avons reçu beaucoup de questions et on va essayer de vous répondre. Première question. Que pense Annie du confort de la CFMoto ? Alors, je te laisse parler. Oui. Bon, moi, j'en suis très contente. Je n'ai pas de critique particulière. On sort de l'AGS qui était confortable, c'est vrai. On arrive sur celle-ci, franchement, nickel. Rien à dire. Le plus, c'est qu'elle est moins haute, donc plus facile à monter, descendre. Moi, je n'ai vraiment rien à dire. Je suis très contente. Il faut savoir que l'AGS, j'ai fait refaire deux fois la selle et je ne suis pas le seul. Beaucoup de personnes qui ont des GS ont fait refaire la selle. La selle sur l'AGS, une véritable plinge. Et là, je n'ai pas l'intention parce que même moi, je suis bien. Voilà. Elle est bien confortable. C'est sûr qu'au bout de trois, quatre heures de moto, on a mal en face. Comme toutes les motos. Il faut savoir qu'avant même l'AGS, je roulais pendant 20 ans avec une Goldwing et même la Goldwing, au bout de quelques heures, on a mal en face. N'importe quelle moto, quelques heures de toute façon. Mais là, franchement, la CF au niveau confort, rien à dire. Et la selle échauffante. Et la selle échauffante. Deuxième question, quel logiciel je me sers pour le montage de mes vidéos ? Eh bien, je me sers tout simplement de Movavi. C'est un logiciel payant. Et je le trouve super. Il faut savoir que j'ai aussi Filmora, que j'ai pratiquement abandonné. Pourtant, je l'ai acheté aussi. Mais enfin, je l'ai pratiquement abandonné. Il m'emmerde, tout simplement. Ça mérite être clair. Vous savez, comme je suis, il m'emmerde. Je préfère largement mon habillé. On peut travailler le son plus facilement, l'éclaircir, enlever les parasites, surtout au niveau du casque. Et le son, pour moi, il est beaucoup plus neutre. Voilà. Troisième question, prenez-vous avec vous du monde pendant vos roadtrips ? Eh bien, non. On ne prend personne. Alors, quand on fait des sorties d'une journée, il n'y a pas de problème. Quand on fait une sortie de deux jours, des fois, oui, ça m'est arrivé. Mais quand on part plusieurs jours, non, on part que tous les deux. On a envie d'être libre. Il faut savoir que nos roadtrips, pratiquement, on les filme. Et c'est déjà chiant pour nous, parce que des fois, on s'arrête. On regarde, on fait des demi-tours. On se filme. C'est contraignant. C'est contraignant. Alors, si en plus, on prend quelqu'un, ça va les gêner. Et à nous, ça va nous emmerder. Voilà. Donc, on préfère partir tous les deux. Voilà. Qu'on a envie de s'arrêter, on s'arrête. Qu'on a envie de rouler, on roule. C'est difficile d'imposer à quelqu'un qui vient faire la balade avec nous de partir, filmer là, repartir, s'arrêter. Donc, non, on prend personne pour nos roadtrips. Allez, encore une question. Qui choisit les musiques sur les vidéos ? Eh bien, c'est moi. Il faut savoir que j'essaye toujours de mettre la musique en fonction des images. Comme vous avez vu en Corse, j'ai mis beaucoup de musiques corse et je trouve complètement débile. Je dis bien débile quand je regarde des vidéos sur YouTube, quand je vois la Corse ou une autre région avec des musiques absolument rien à voir. C'est dommage. Voilà. Moi, si demain, je m'en vais à Roumanie, je mettrais des musiques roumaines. Non, surtout que la Corse, ce sont des musiques de légende, il faut le dire. C'est typique. C'est des chants. En fait, il n'y a pas que la Corse. J'essaye toujours de mettre des musiques en rapport aux régions que nous faisons ou des pays. Quand j'avais fait l'Espagne ou le Portugal, j'avais cherché les musiques espagnoles ou portugaises. Voilà. J'essaye vraiment de mettre des musiques qui soient en équation avec les images. Allez, encore une question. Faites-vous toujours de la moto à deux ? Eh bien, oui. Je n'aime pas rouler seul. Et pour nous, la moto, c'est un partage. Ah oui. Voilà. J'ai l'achat. J'ai l'achat d'avoir une femme qui adore la moto. Heureusement. Je lui ai fait voir. Parce que quand il me secoue dans tous les sens, quand on est sur des pistes, il vaut mieux aimer la moto quand même. Il vaut mieux aimer ça. Des fois, on se tape 6-7 heures de moto de la piste. Pas 6-7 heures de piste. Non, pas 6-7 heures de piste. De moto. Ça nous arrive bien souvent de monter sur la moto à 9 heures du matin et s'arrêter à 4-5 heures le soir. Bon, on fait des arrêts, mais franchement, je lui dis bravo. Bien souvent, en plus, elle filme et elle fait des plans super. J'aime ça. Il n'y a pas de… je n'ai pas trop de mérite. Ça fait partie de nos passions. Donc, je le vis très bien. C'est une passion en commun. Et puis, il faut savoir aussi que bien souvent, on campe. Ce n'est pas évident. Surtout à nos âges. On n'est pas des jeunes motards. Non, sur la tête. Voilà. Donc, on fait toujours de la moto à deux et j'espère que ça durera encore longtemps, longtemps. Bon, eh bien voilà, on a répondu à quelques questions. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser sur Facebook ou sur YouTube. J'essaye de répondre à tout le monde. Voilà, c'est notre plaisir. Il faut savoir que notre chaîne, elle est surtout pour ça, pour faire des rencontres humaines qui sont aussi importants que les paysages que l'on visite et les régions ou les pays qu'on a fait. Et partager nos idées, partager nos voyages. Partager avec des gens qui voient la moto comme nous on aime. Nous, la vitesse, ce n'est plus notre truc. On n'a rien à prouver. On n'a rien à prouver. Juste le plaisir des yeux, comme je dis. Voilà. Allez, maintenant, on va vous faire la présentation de 2024. Bon, maintenant, on va passer à nos projets 2024. Je laisse à Annie le plaisir de l'annoncer. Alors, on part où cette année ? Au Maroc. Et voilà. Nous partons au Maroc du 16 avril au 15 et 16 mai. Pratiquement un mois. Voilà, on reste un mois au Maroc. Alors on va, comme à mes habitudes, éviter toutes les grandes villes, Gaza, Rabat, tout ça, je n'en ai rien à faire. Marrakech, pareil, c'est du tourisme. Bon, il faut dire aussi que le Maroc, j'ai déjà fait deux fois. Une fois à 20 ans et une fois un peu plus tard avec mes amis du Golden Club. On va surtout faire le sud du Maroc, pousser le plus loin possible vers la frontière algérienne et la frontière mauritanienne. Voilà. On part cette fois, on ne va pas camper. On va partir dans des petits hôtels chez l'habitant, comme on fait, et on part une fois de plus que tous les deux. Voilà pour notre grand projet 2024. Sans compter toutes les balades que nous allons faire notre région. Nous retournerons dans les Cévennes, aussi dans l'Aveyron, le Tarn, toutes les régions qu'il y a autour. Voilà. Et on organisera aussi des sorties comme on fait avec vous. Et on aimerait aussi faire des petits villages. Visiter des petits villages typiques. Faire des reportages sur des villages historiques d'ici. On fera aussi, comme je vous l'ai dit, quelques sorties club. 10-15 motos, pas plus. Alors, l'hiver, plutôt les restaurants. Et l'été, au printemps, plutôt des restaurants nature. Voilà pour l'année 2024. Maintenant, on va vous dire, c'est la fin de cette vidéo. On va vous souhaiter des bonnes fêtes de fin d'année. Voilà, des bonnes fêtes de fin d'année. On espère vous retrouver aussi nombreux en 2024. Pour la suite de nos aventures, si on peut dire. Et le plaisir de vous rencontrer. Rencontrer, de partager à nouveau tous nos trips avec vous. Voilà, voilà. Et vous faire apprécier tous ces moments. Voilà. Allez, on vous dit à bientôt les amis. En attendant, portez-vous bien. Et à l'année prochaine. Bye bye. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501